Aujourd'hui, mon invité à se le respecter, M. Jarosław Joškiewicz. Bonjour Jarosław. Bonjour. Je suis rarement appelé respectable. J'espère que ce n'est pas à cause de l'âge. Merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai rien pour quoi remercier, mais je remercie pour le fait que l'invitation a été acceptée pour ceux qui peuvent ne pas se souvenir, surtout pour les téléspectateurs non polonais. Jarosław Joškiewicz, le principal polonais, Google Maps, est un professeur académique, narrateur, journaliste radio, propriétaire de la marque Voice Coaches et ce qui est très important, porte-parole du planétarium de Silesi. Oui, c'est l'institution à laquelle je suis associé depuis près d'un quart de siècle. Et c'est entre autres, et c'est pour ça qu'on se rencontre. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Parlant franchement, nous voulons parler de l'espace aujourd'hui. Et précisément dans notre projet, nous disons que le futur est maintenant. Jarosław, j'ai récemment lu à plus d'un endroit, et pas seulement d'un homme sage, qu'avec les télescopes. Il y en a probablement deux dont nous entendons le plus parler, c'est-à-dire le télescope Hubble et le télescope Webb. Nous regardons l'espace, mais en fait, nous regardons le passé et nous regardons l'avenir. Oui, c'est vrai. J'ajouterais encore un troisième télescope dont je parlerai si vous me le permettez. C'est ce dernier télescope Euclide qui recherche de la matière noire et de l'énergie. Mais en fait, chaque télescope spatial qui est envoyé dans l'espace provoque chez nous une certaine révolution du savoir en ce qui concerne. Avec le télescope Hubble, nous avons vraiment regardé pour la première fois dans un univers profond et nous avons pu voir des objets à 11 milliards d'années-lumière. Excellent. C'est-à-dire ? En fait, nous avons jeté un coup d'œil à une grande partie de l'histoire de l'univers. Voici une question qui revient souvent et qui stimule l'imagination. Les distances dans l'univers sont si grandes que la lumière, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques, car la lumière leur appartient. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de beaucoup de temps pour parcourir de longues distances. Je donne toujours cet exemple simple. Il y a Voyager 1 qui a quitté... La Terre a quitté le système solaire en 1977 et est maintenant à 22 heures-lumière de nous. C'est le temps qu'il faut pour traverser la distance du champ électromagnétique de ce temps et l'étoile la plus proche est à 4 ans-lumière. Et nous parlons d'une cour très proche. Alors nous regardons vraiment des objets qui peuvent de même ne plus exister, ils peuvent ne pas exister et leur lumière nous atteint toujours. Eh bien, je pourrais faire une petite blague, mais cela pourrait-il aussi signifier, en supposant qu'il y ait des civilisations extraterrestres, que nous considérons cette civilisation si nous prenons également en compte ces questions liées à la sécurité, qu'il est possible que nous la voyions réellement trop tard. Peut-être que les étrangers ont déjà été parmi nous et nous ne l'avons pas réalisé et ils sont partis. Si c'est possible, car la communication entre les civilisations, l'utilisation d'ondes radio ou de toutes autres ondes électromagnétiques est très imparfaite. Disons que nous découvrons, même sur Proxima Centauri, c'est-à-dire ces quatre années-lumière dont j'ai parlé, civilisation, alors quoi, nous leur envoyons un signal, nous disons bonjour. Quatre ans, ce signal court, ils le décode, disons, une année et pendant les quatre prochaines années, ce signal court vers nous. Ils demandent, ils disent aussi bonjour. Neuf ans se sont écoulés si nous prenons cette année encore pour décoder l'information. Alors oui, ça pourrait être ça. Je sais de quelle vision tu parles. quand un croiseur interstellaire émerge? Eh bien oui, bien sûr, mais je pense que les lois de la physique dans l'univers sont les mêmes partout. Les lois de la physique s'appliquent également aux étrangers, c'est-à-dire aux ondes électromagnétiques. Les magnétiques les courent très longtemps. Je dois encore te demander sous deux angles, car bien sûr, en regardant le passé, nous parlons surtout de science. Promoteurs de la science, n'est-ce pas? puisque nous scrutons le passé, nous regardons ce qui était. Et comment cela nous autorise-t-il pour tirer des conclusions sur ce qui va se passer? Et vraiment, je veux aussi te poser une question ici. Croyez-vous en cette civilisation étrangère que certaines des formes de vie existent dans l'univers? car après tout, ces télescopes regardent les trous noirs. Bien sûr, ils sont un peu différentes formes. Il pourrait y avoir de la vie là-bas. C'est difficile, mais les galaxies étrangères, leur abondance, leur diversité, notre cerveau est incapable de comprendre à quel point c'est grand. C'est pourquoi nous confions cela à l'intelligence artificielle qui analysera la forme et le degré d'avancement du développement de différentes galaxies parmi les milliards que ce système observera et analysera. En regardant les différentes étapes de la vie des étoiles, le développement des galaxies et leurs diverses formes, nous sommes en mesure d'établir certaines régularités. En ce qui concerne l'avenir, oui, en analysant ce qui s'est passé dans le passé, nous sommes capables de prédire ce qui se passera dans le futur. Cependant, en ce qui concerne la vie dans l'univers, un astronome qui aurait dit il y a un demi-siècle qu'il croyait en l'existence de planètes en dehors du système solaire et Dieu nous en préserve qu'il y a de la vie quelque part dans le système solaire, ce serait ridicule. En attendant, les dix dernières années nous ont vraiment montré que l'eau qui est essentielle à la vie est l'un des composés chimiques les plus courants dans le système solaire. Nous la trouvons presque partout. Nous trouvons des gisements de glace d'eau sur la Lune. Nous avons trouvé, et c'est une information d'il y a une semaine, littéralement d'énormes gisements de glace à l'équateur sous la surface de Mars et il y a tellement d'eau là-bas, bien sûr gelée, qu'elle remplirait la mer Rouge. En Céladus, l'un des satellites de Saturne, les plus grands gisers du système solaire sont de l'eau. Et enfin, Europe est l'un des deux lunes de Jupiter, Callisto, avec la coquille sous laquelle il y a probablement de l'eau, peut-être chaude. Alors, ce que disaient autrefois les astronomes, non, il n'y a pas de vie dans le système solaire, peut-être que ce n'est pas vrai, mais je le dirai tout de suite. Disons, les Inocéens ne s'agit pas des Martiens, il ne s'agit pas de civilisations techniquement avancées, car nous savons certainement qu'il n'y en a pas dans le système solaire, mais je suis convaincu qu'il y a des simples outrouvances d'une forme de vie différente de celle de la Terre. En effet, Carva, tu parles de chaleur, tu parles d'eau, il se dirige probablement vraiment vers peut-être notre atmosphère terrestre, c'est-à-dire l'air, mais peut-être que ces civilisations n'ont pas du tout besoin de tout ça. Il ne faut que ce ne soit pas nécessaire, cela signifie que nous savons définitivement que l'oxygène n'est pas absolument nécessaire à la vie, car il y a sur Terre des bactéries anaérobies. Je sais que c'est exactement dans ton domaine de connaissance, les anaérobies sont très dangereuses en cas d'accident. Infection. Mais oui, je crois qu'il peut y avoir une vie dans une forme complètement différente, pas nécessairement protéique. Les protéines doivent-elles être le seul vecteur de l'ADN dans notre... Pas nécessairement dans le sens de la vie. Nous pouvons imaginer d'autres formes de vie. Alors, comme je le dis, nous pouvons l'imaginer. Si nous ne trouvons pas une forme de communication efficace, vous avez mentionné les trous noirs, il y a peut-être ici un espoir de voyage. Souper interstellaire, surmonter les distances. Le film interstellaire le montre assez bien. Cependant, nous parlons toujours de physique théorique. Un tel contact peut se produire mais pas bientôt. Je pense qu'il est utile de parfois se déconnecter de tout ce qui est une menace dans notre vie aujourd'hui et de regarder le ciel relâcher un peu ce qui se passe dans nos têtes. Oui, tu as parlé de télescopes. Tu as commencé notre conversation par les télescopes spatiaux et peut-être nous finirons là-dessus. Il y a un télescope où il y avait un télescope Kepler qui observait un tout petit fragment du ciel. C'était comme une serrure et il cherchait des éclipses d'étoiles. Ça signifie des endroits où il pourrait y avoir des planètes qui orbitent ces étoiles. Il les a trouvées par milliers, des milliers. Dans notre galaxie, il y a plus de planètes que d'étoiles. En moyenne, 2,5 planètes par étoile. Donc, ce que les astronomes disaient il y a un demi-siècle, cela ne s'est pas d'avérer vrai, c'est quelque chose de tout à fait normal et les étoiles sans planètes sont anormales. Donc, d'après le calcul des probabilités, nous ne sommes probablement pas seuls. L'avenir est maintenant? Oui, c'est bien. C'est on a zance. Merci, Jarek, d'avoir été notre invité. Devant vous se présente Jaroslav Juchkiewicz, entraîneur vocal et porte-parole du Planétarium de Silesie. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501